Aujourd'hui j'aimerais te donner le secret pour avoir du courage et faire à peu près tout ce qui te passe par la tête sans flipper. Tu me suis ? Il y a deux ans je faisais mes études à Agen dans un DUT qui s'appelait Clio, Qualité Logistique Industrielle et Organisation. Alors derrière ce mot qui fait un peu flipper, en fait c'est très simple, c'était un domaine qui est réservé à l'industrie et grosso modo où tu gères en fait tous les flux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça c'est pour tout ce qui est logistique et organisation. Et après tu avais tout l'aspect qualité qui est en fait amélioration continue de tous les process, de toutes les façons de faire pour te simplifier grosso modo le truc. Il y a un truc qu'on avait vu dans notamment pas mal de modules en qualité, un problème en fait face auquel se heurtent tous les animateurs qualité quand ils veulent améliorer un process dans lequel des gens travaillent, c'est que la plupart du temps quand ils essayent d'amener des nouvelles solutions, les gens qui travaillent sont fermés à ces nouvelles solutions-là, ils n'ont pas la volonté de les essayer ou de les adopter. Non pas parce qu'elles marchent moins bien, parce que justement la plupart du temps en termes d'efficacité, en termes de facilité, elles sont souvent beaucoup mieux que les anciennes méthodes, mais parce qu'elles changent tout simplement. Et du fait qu'elles changent, les gens tu vois par leur rigidité en fait ont du mal à accepter le changement ou à vouloir essayer le changement. Et du coup la plupart du temps c'est ça le problème dans le domaine de la qualité, c'est que même quand on a des nouvelles procédures, quand on a des nouveaux process plus simples et plus efficaces, le truc c'est qu'ils ne sont pas appliqués par cette résistance au changement notamment. Et moi aujourd'hui je voulais te parler d'un truc qui me paraît super important et qui aujourd'hui peut faire complètement un substitut au courage, c'est la capacité d'adaptation et la plasticité on va dire de ton mental et de ton comportement par rapport à la situation que tu as devant toi. Tu vois le truc c'est que tu connais l'histoire du chêne et du bambou, t'as un chêne et un bambou dans un lac tu vois, et t'as le chêne qui dit au bambou à toi petit pélo, t'as l'air vraiment tout frêle et tout, non je crois que c'est le roseau ou le lotus je sais même plus tu vois, t'as l'air tout frêle dans ton petit lac et tout, et le lotus dit au chêne, ouais ouais c'est vrai que toi t'as l'air vachement bien enraciné et tout, t'as l'air de vraiment rien candre. Et un jour t'as une super méga tempête et au moment où le vent souffle, le lotus ou le roseau ou le je sais pas quoi tu vois, en fait se met à trembler, à vaciller mais est hyper flexible dans sa composition et de cette sorte en fait il se casse pas tu vois, alors que le chêne lui qui avait l'air vraiment vachement vachement ancré dans la terre, et bien se brise et se fait emporter. Et aujourd'hui tu sais je sais pas, t'es peut-être confronté à un problème, peut-être que t'as peur de partir en voyage, peut-être que tu regardes mes vidéos, tu te dis ah putain l'enfoiré il est en Australie à Adélaïde, ça fait bientôt un an qu'il voyage, j'aimerais bien faire pareil mais j'ai un petit peu la frousse, ou peut-être que t'es tout simplement dans un travail et que t'aimerais toi aussi tu vois, te créer une vie qui te correspond et qui tout simplement qui est adaptée à toi, tu vois une vie qui te scie quoi tu vois. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas du courage qui te manque, mais c'est peut-être une capacité d'adaptation. Et le truc c'est que c'est normal, c'est normal d'avoir peur et c'est normal d'avoir peur du changement. Le problème c'est que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la plupart des gens, non pas la majorité, mais la plupart des gens, enfin si en fait la majorité carrément, ont peur, a peur du changement parce qu'on est vachement, tu sais, on est très très ancré sécurité, on a très très peur de perdre des choses et du coup on va vraiment chercher et trouver un moyen de se mettre dans une position dans laquelle on va être confortable, tu vois, dans laquelle on va vivoter, mais dans laquelle où il va rien se passer éventuellement sur le long terme. Et le truc c'est que, enfin on le sait bien, tu vois, je veux dire, les nouvelles choses arrivent en faisant des nouvelles choses quoi. Et pour ça, il faut vraiment avoir la capacité de s'adapter et il faut pouvoir accepter et embrasser l'inconnu, embrasser ce qui nous fait peur. Et il faut que tu saches que ça c'est un truc que tu peux vraiment faire même à ton échelle. La meilleure façon c'est le voyage et c'est ce que moi j'ai décidé de faire en partant, tu vois, enfin je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions, moi quand je suis parti j'étais comme ça, tu vois. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que je sais à quoi ça ressemble, ça fait maintenant bientôt un an que je suis en voyage et je ne suis pas tout de suite rentré d'ailleurs. Mais voilà, arriver dans un nouveau pays sans parler la langue, sans quoi que ce soit, ça ne me fait plus peur aujourd'hui alors que ça me foutait vraiment les miquettes à l'époque. Mais si tu ne peux pas repartir en voyage, si c'est un projet que tu ne peux pas te permettre de faire pour quelque obligation que ce soit, que ce soit parental, peut-être que tu travailles, peut-être que je ne sais pas, tu peux le faire vraiment à toute échelle, c'est ça qui est génial, c'est que la flexibilité ça se travaille à n'importe quelle échelle. Tu peux changer de boulot par exemple si ça faisait longtemps que tu cherchais à changer de boulot, tu vois. Mets-toi au défi de, si ça faisait longtemps que tu étais dans ce boulot-là et que tu ne peux plus trop le saquer et que bon, ils payent le gaz et l'électricité chaque mois, tu vois, mais qu'au final ça ne t'apporte plus grand-chose. Prends cette occasion pour bosser ton élasticité et te dire, bon ben ok, je vais chercher un job dans lequel je n'ai pas forcément les compétences, mais dans la description un job qui me plaît. Et postule à ce job et montrer à l'entretien et donner tout ce que je veux, tu vois. Ce n'est pas grave si tu ne décroches pas le job parce qu'en soi, décrocher le job, c'est un peu le bonus en quelque sorte. Bon, bien sûr, c'est mieux si tu as besoin de payer des trucs, tu vois. Mais là où tu vas avoir besoin de flexibilité, ça va être de faire la démarche de postuler. Ça va être la démarche, je vais te dire, d'ouvrir Google et de taper Indeed, site de recherche d'emploi et postuler à ce job, tu vois. Donc, si tu n'es pas en train de travailler, si tu es encore mineur, par exemple, tu peux faire ça peut-être, je ne sais pas moi, en te mettant à chercher des infos dans un domaine qui t'intéressait ou auquel tu t'étais vaguement intéressé à un moment et vraiment faire des recherches approfondies comme ça pendant une demi-heure ou une heure par jour, tu vois. Moi, il y avait une époque, par exemple, tu sais, je suis un grand fan d'Alexandre Astier et il a fait un spectacle qui s'appelle l'exoconférence où il parle d'astronomie et de science. Et pour moi, ça a été un super moyen, enfin, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, tiens, je vais me mettre, je vais étudier la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, tu vois. Et pendant une semaine, je me suis plongé dans la théorie de la relativité. J'ai vraiment regardé un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur Internet pour essayer de comprendre comment ça se passait. Et éventuellement, j'ai réussi à capter le concept, tu vois. Bon, aujourd'hui, je ne pourrais pas te la ressortir, je ne pourrais pas t'expliquer clairement, mais j'ai compris la logique, grosso modo, tu vois. Et tu peux faire ça de n'importe quelle façon, tu vois. Tu peux changer de sport, tu peux larguer ton copain s'il te faisait chier il n'y a pas longtemps et te remettre dans le célibat, tu vois, j'en sais rien. Tu peux même, tu peux faire un voyage à micro-échelle. C'est-à-dire que si tu ne peux pas te permettre de partir en voyage sur le long terme, tu peux très bien partir pendant un week-end. Moi, c'est vraiment un truc que je pense que je continuerai à faire quand je rentrerai en France parce que ça te permet vraiment de déconnecter de la semaine si elle a été un petit peu rébarbative ou si tu es dans un job qui demande un peu de faire la même chose, il y a un petit peu de vent. J'espère que tu m'entends toujours. Ce que je te conseille, ce que tu peux tout à fait faire, par exemple, c'est de prendre ton week-end et de partir en camping, tu vois. C'est-à-dire que tu prends ta voiture ou tu prends ton vélo. Je connais un type qui a laissé un commentaire sur une de mes dernières vidéos, qui a pris son vélo et deux sacs à dos et qui est parti, tu vois. Et tu pars en week-end comme ça dans la nature en mode camping, en mode je survis pendant deux jours, tu vois. C'est-à-dire que tu t'emmènes le nécessaire de bouffe mais pas plus, tu vois. Tu t'emmènes deux slips, deux paires de chaussettes, un t-shirt et un jean et un sac de couchage et hop, tu vas dans la nature, tu te poses dans n'importe quelle première forêt que tu trouves et tu survis pendant deux jours, tu te fais un feu, tu testes la vie d'extérieur et tu vas voir, ça va vraiment te changer complètement les idées parce que ça va te mettre dans un milieu dans lequel tu n'as jamais été, tu vois. C'est un truc qu'on fait vraiment de plus en plus rarement. Et moi, je me souviens, les premiers jours de camping quand j'ai fait mon road trip en moto, ils étaient vraiment incroyables. Je t'assure que ça te boit. Non seulement tu as des nouvelles idées mais quand tu reviens du camping, tu te dis « Putain, j'ai fait un truc vraiment nouveau. » Tu es une nouvelle personne, tu vois. Donc, travaille cette élasticité. Ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question de courage de changer les choses dans sa vie. C'est une question de capacité d'adaptation, tu vois. Si tu as une bonne capacité d'adaptation, tu n'auras aucun mal à encaisser le fait que… Bon, un petit peu triste, tu vois. Mais à encaisser le fait que peut-être que la personne à qui tu étais, ce n'était pas la bonne et qu'au moment où vous vous séparez, il faudra que tu décides d'aller voyager, tu vois. Tu auras beaucoup moins de mal avec l'idée de partir voyager pendant longtemps, tu vois, même si le voyage, encore une fois, le voyage, c'est la meilleure façon. Mais si tu es flexible, tu peux partir n'importe où, n'importe quand, quand tu veux, tu vois. Moi, en ce moment, par exemple, pour te donner l'exemple de flexibilité que je suis en train de faire, c'est que je t'avais parlé de ce projet de créer une formation. C'est un truc que j'ai toujours redouté, tu vois. Et je vois plein de potes et notamment un pote avec qui on a commencé YouTube ensemble qui lance des programmes et des formations. Et ça me motive vachement et je suis vraiment déterminé à le faire. En ce moment aussi, je bosse sur un site internet. Donc vraiment, tu vois, moi, ça m'a toujours fait flipper WordPress, créer un site internet. Autant faire des vidéos et montrer ma gueule sur internet, ça ne m'a jamais dérangé. Mais créer un site internet et proposer des trucs payants, ça m'a toujours… Oh, ça m'a fait flipper, tu vois. Mais je suis en train de bosser là-dessus et je suis vraiment en train de… Enfin, je lance le truc. Donc, travaille cette flexibilité. Si c'est un conseil que je peux te donner, c'est ne cherche pas à être courageux. Ne cherche pas à te pousser ou à faire des trucs idiots, tu vois, comme tu vois que tu peux lire dans des bouquins de développement personnel, sortir de ta zone de confort et tout. C'est bien. Enfin, mais l'idée derrière ça, l'idée concrète, tu vois, le truc sur le terrain, c'est d'être à l'aise avec les choses qui t'arrivent dans la vie ou être à l'aise à provoquer des choses dans la vie auxquelles tu n'es pas habitué. Et quant à ça, tu as la clé. Parce que quant à ça, tu peux te parer à n'importe quelle situation. Donc voilà, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura apporté un petit peu de valeur. Et moi, d'ici là, je te dis à la prochaine. Aujourd'hui, j'ai fini beaucoup plus tôt le travail parce que, encore une fois, c'est hyper calme. On est toujours à Adelaide et c'est un peu l'hiver en ce moment, tu vois. Donc, c'est un peu mort au niveau des sites internet. Aussi, j'aurais besoin de ton aide si ce podcast t'a amené des infos précieuses ou que ça t'a un petit peu aidé. J'aurais besoin que tu me dises en quoi est-ce que je pourrais t'aider. Quel est ton problème aujourd'hui majeur ? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie pour avancer ? Voilà, quel est ton problème majeur ? Dans quoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer ? Mets-moi ça dans les commentaires et nous, on se retrouve dans le prochain podcast si je ne m'envole pas avec la tornade qui m'arrive sur la tronche. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada